salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on va voir comment passer plus de temps à faire du son que tu mixes ou que tu composes ou même si tu as d'autres tâches à faire dans le domaine de la musique on va voir comment travailler de manière plus efficace allez c'est parti alors avant de commencer si tu es nouveau sur la chaîne je te présente deux packs de bienvenue tu auras les liens en description en dessous de cette vidéo en fait ce sont des packs de ressources qui sont totalement gratuits tu as juste à rentrer ton email et ton prénom pour les recevoir donc en fait tu vas recevoir dedans des ressources comme des guides de démarrage en pdf pour bien démarrer soit en mix soit en compo il ya des vidéos en fait il y en a une par exemple pour te réorganiser la semaine et pour comment dire libérer plus de temps pour pour faire du son donc ça on va y revenir tout à tout à l'heure dans cette vidéo tu vas voir pas mal de choses en fait il ya une banque de sons il ya des modes d'emploi etc donc tout ça c'est en téléchargement sous la vidéo alors là j'ai quatre conseils à partager pour pour faire des sessions de son qui sont plus efficace et pour pouvoir progresser plus vite au final parce que tu sais le manque de temps c'est un problème qu'on a tous quel que soit ton niveau tu manques probablement de temps enfin en tout cas c'est la majorité d'un grand grand nombre de personnes qui me suivent alors un premier truc à faire dans ta réorganisation déjà c'est d'avoir moi je te conseille d'avoir un planning hebdomadaire ça te permet d'avoir une vision un peu globale en fait de ton fonctionnement sur une semaine c'est ni trop court ni trop long donc enfin moi pour l'avoir testé depuis des années ça fonctionne super bien ce que tu peux faire c'est ce que j'appelle ce que j'appelle batcher c'est à dire regrouper les tâches par lot si ce sont des tâches similaires par exemple si tu as des tâches un petit peu genre administrative je parle pas forcément musique je parle dans ta vie perso tu vas pouvoir peut-être les regrouper et toutes les faire d'une traite si tu veux par exemple je sais pas le lundi soir par exemple d'accord si tu as une autre si tu as d'autres types de tâches pareil du même genre par exemple ce qui pourrait être lié à la communication que ce soit en musique ou en ou dans le domaine perso encore une fois tu peux prendre tes différentes petites tâches en fait à à faire dans la semaine et à les abattre en fait toutes les unes après les autres dans un une plage horaire que tu auras déjà définie à l'avance et qui permet en fait de faire tu mets ton cerveau sur on en fait sur ce type de tâches tu as tout le travail à faire et après tu n'en parles plus pour la semaine donc ça c'est c'est idéal alors je sais que c'est facile à dire c'est pas forcément idéal pour tout le monde en fait pour se mettre dedans souvent tu sais quand on a des trucs à faire le plus dur c'est de mettre un pied à l'étrier de déjà de déclencher le commencement en fait si tu veux donc quand tu liste une toute une série de tâches en fait comme ça tu peux commencer par la plus simple celle qui te demande le minimum d'effort histoire de te mettre un petit peu dedans tu sais c'est comme quand tu vas les couvrir souvent le plus dur c'est de mettre les chaussures et de faire les premiers pas en fait pour pour se mettre dedans une fois que tu as commencé à mettre la machine en route c'est beaucoup plus facile d'aller plus loin par la suite donc ça c'est le premier truc c'était travailler à battre les tâches en série en fait par l'eau en fait deuxième chose qu'elle est ce que j'appelle des slots alors des slots bon c'est un terme un peu informatique un peu geek en fait moi je fonctionne comme ça en fait ce que j'avais le slot en fait c'est plus des on va spécifiques pour différents types de tâches par exemple je sais pas le boulot pour moi je suis entrepreneur je bosse quand je veux en fait mais je vais me dire par exemple je vais faire un slot de travail donc une plage horaire de travail par exemple je sais pas le lundi de 10h à 14h puis je sais pas de 16h à 20h par exemple ça peut être un slot pour toi de dédié à la musique en fait donc un temps pendant lequel tu seras vraiment dédié à ça donc ça peut être je sais pas par exemple tous les mardis et les jeudi soir de 21h à minuit par exemple boum tu as tes plages horaires qui sont calés qui sont fixés dans ton planning hebdomadaire donc du coup tu sais vraiment tu peux t'organiser en fait autour pour que ces plages horaires elles soient dédiées aux sons à tes sessions et pour rien d'autre et que ce soit vraiment vraiment enfin prévu pour en fait d'accord donc tes slots après comme ça tu peux les classer en fait les dispatcher par thématique par exemple le mardi soir ça peut être le slot musique pour la création de morceaux le jeudi soir ça peut être je sais pas par exemple pour du mix dj le vendredi soir ça peut être pour tout ce qui est networking donc ça va être plus faire socialiser on va dire contacter des gens dans le milieu du son peut-être suivre des profils sur son cloud ou ce genre de choses ou encore tu peux te faire une autre soirée ça peut être en journée également un slot pour tout ce qui est veille donc veille c'est plus tu vas te former tu regardais des vidéos youtube tu vas suivre des formations ce que tu veux lire des livres par exemple sur la musique et donc tu peux classer en fait comme ça trouver un bon équilibre en fait entre tous ces domaines et mais surtout les prévoir d'avance pour savoir que tel jour de telle heure à telle heure tu es dédié en fait à tel type de tâches pour la musique ensuite troisième chose ça va être de te protéger en fait des distractions donc ça c'est un gros problème qu'on a surtout maintenant depuis quelques années tu sais on est à fond avec les réseaux sociaux tu as facebook tu as tous les autres instagram etc on est très vite tenté d'aller voir un peu ce qui se passe dans la vie un peu des autres dans les feeds d'aller voir des images des vidéos etc le problème c'est que la majorité du temps on perd du temps enfin c'est du temps qui a peu de valeur en fait ça nous apporte pas grand chose tu as de c'est juste de la distraction de voir ça de voir un peu tout ce que tout le monde publie regarder des vidéos sur youtube si ça te permet de te former en fait en musique ou autre c'est bien mais c'est bien de planifier ça dans des comme je disais dans des slots par exemple moi les vidéos youtube pour me former en business en musique etc je fais ça pendant que je mange tu vois quand je mange je regarde des vidéos youtube comme ça je fais en une fois en fait je fais les deux quoi je peux manger et me former mais surtout ce qui est important c'est que pendant tes slots tu n'es pas de distraction donc pas de mail éteint ton téléphone ou mets le en mode avion histoire de ne pas être joignable tu ne dois pas être indérangeable en fait et ça c'est vraiment en fait c'est vraiment on un peu dans une guerre de l'attention c'est à dire qu'on manque d'attention notre attention elle est trop dispatcher sur plein de choses les réseaux sociaux etc donc si tu arrives à te recentrer en fait à mettre tout ton focus par exemple pendant deux heures de son dans un slot et bien tu auras beaucoup plus de concentration tu auras beaucoup plus de comment dire tu vas avancer beaucoup plus vite en fait et avec beaucoup plus d'aisance si tu veux dans dans ce qui compte vraiment pour toi et enfin le quatrième point que je vais partager c'est avant de commencer un slot ou une session de son c'est de connaître l'objectif de cette session par exemple si tu as deux heures tu veux dire voilà je suis en train de bosser sur un morceau je veux avoir fini de gérer la ligne de basse je veux avoir terminé l'ensemble mélodique etc donc avant de commencer chaque session il faut que tu aies déjà en tête parfaitement une vision claire de ce que tu veux faire et donc du coup ça va te permet pareil de garder le cap de garder le focus sur ta session et de rester vraiment concentré sur là où tu veux aller donc voilà alors quand je disais dans le pack de bienvenue DJing tu as une vidéo en fait qui est beaucoup plus longue en fait sur cette thématique de réorganisation du planning hebdomadaire je te parle de quelques éléments qu'on a vu aujourd'hui mais on va aussi beaucoup plus loin c'est une vidéo qui dure quand même 30 minutes donc on a le temps d'en voir plus donc tu auras le lien dans la description en dessous de cette vidéo encore une fois c'est gratuit c'est dans le pack de bienvenue DJing et puis je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt ciao c'est parti